En Italie en particulier, c'est le temps du carnaval de Venise, il s'est ouvert ce week-end. Mais voilà, c'est comme souvent, le carnaval se passe sur l'eau ou sous l'eau, c'est comme vous voulez. Là-bas, c'est un phénomène qu'on appelle l'aqua alta, c'est-à-dire l'eau haute ou si la marée est haute, bien qu'en Méditerranée, il n'y ait pas de marée. Mais alors quand ça arrive, figurez-vous, ça fait très belles images. Mais c'est la catastrophe, c'est la cata encore. Bonjour Renaud. Bonjour William. Alors vous le savez, à Venise, il y a beaucoup d'eau et c'est peut-être effectivement le seul endroit de la Méditerranée où il y a un phénomène de marée. Il est enregistré là-bas depuis la fin du 8e siècle, quasiment 1200 ans. L'eau peut monter très très haut, jusqu'à 1,90 m au-dessus du niveau de la mer. Ça s'est passé en décembre 1966, ça a été catastrophique, une centaine de morts. En ce moment, elle ne monte, si j'ose dire, que d'un mètre vingt. Mais un mètre vingt au-dessus du niveau de la mer à Venise, eh bien c'est 30% de la Sérénissime qui se retrouve inondée. Quand ça tombe pendant carnaval, c'est la catastrophe, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Florence Climont lundi matin. Le parvis du Palais des Doges a des allures de plage d'hiver. C'est aqua alta à Venise, marée haute. Et soit on s'adapte comme ce couple qui prend un café les pieds dans l'eau, soit on fait comme la majorité. Même si c'est carnaval, on renonce à venir. Regardez comme Saint-Marc a l'air vide. Il n'y a pas foule pour admirer les jolis costumes. Mais ce touriste français est quand même venu, lui. Et il n'a pas oublié son tricorne typiquement vénitien. Toujours en cours au chef, d'habitude c'est plutôt pour les fêtes du sud-ouest, un béret basque. Je trouvais que le chapeau, c'était l'adaptation parfaite pour ce carnaval. Ça nous évoque aussi l'amour. Aujourd'hui, ce sont plutôt les bottes qui sont de mise. L'aqua alta, les vénitiens connaissent bien. Chaque automne et chaque hiver, une fois par jour, les rues sont envahies par la marée. Tout est basé sur la lune. Quand elle monte et quand elle descend. Quand la lune descend, alors l'eau monte. Après des siècles d'impuissance, contre cette invasion d'eau régulière, Venise a décidé de faire appel à Moïse. C'est le nom de cette gigantesque barrière en construction sur la lagune. Sauf que le chantier dure depuis 2003 et qu'il n'est toujours pas terminé. Les vénitiens s'impatientent. C'est un problème qu'on ressent beaucoup. Ça dégrade les monuments, ça fait du tort à l'économie. Espérons qu'avec le projet Moïse, il n'y ait plus d'aqua alta. Sinon, ils ont dépensé cet argent pour rien. Et c'est vrai que le chantier a déjà coûté plus de 5 milliards d'euros. Et ça n'est pas terminé. Sauf mauvaise surprise, c'est toujours possible en Italie. Les 78 caissons de la barrière devraient être totalement opérationnels en 2017 pour sauver Venise des eaux. On vous vend des grandes chaussettes en plastique au cas où ça vous intéresserait. Le projet de barrière qu'on vient de voir contre l'aqua alta n'est pas encore en fonction, comme Renault vient de nous l'expliquer. Mais il me semble avoir vu ailleurs, non ? Oui, c'est le paradoxe, parce qu'il n'est toujours pas terminé, mais il est tellement innovant que tous les mois, il y a des délégations étrangères qui viennent s'en inspirer. Et il y a une ville, une capitale dans le monde, qui a sélectionné le système Moïse pour se protéger des eaux. C'est Jakarta, la capitale de l'Indonésie, qui va bientôt lancer le chantier. Ah, d'accord. Bon, ben écoutez, bonne journée sous la pluie, Renault. Et à très bientôt. Merci beaucoup. La revue de presse, c'est maintenant avec Patrice Ramden. – Sous-titrage Société Radio-Canada